Salut à tous, c'est Kenobz, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon deck Grand Seigneur de Guerre Rada. C'est un deck Casio le DH, je vous présente ça juste après le générique. Merci de suivre la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous pouvez aussi lâcher un pouce bleu si ça vous plaît et vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, vous trouverez le lien en description. Allez, bonne vidéo ! Pour la présentation de mon deck Grand Seigneur de Guerre Rada, c'est un deck à gros rouge-vert Casiole. Grand Seigneur de Guerre Rada, c'est une créature Elf et Guerrier 3-4 pour 4 dont 1 rouge et 1 vert qui a la célérité. A chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez attaque, ajoutez autant de mana de n'importe quelle combinaison rouge et ou vert jusqu'à la fin du tour. Vous ne perdez pas ce mana au moment où les étapes de phase se terminent. Donc Rada pourra sortir vite, frapper aussi vite qu'elle arrive et nous permettra de disposer de pas mal de mana pour sortir des grosses créatures. On va voir tout de suite la horde qui compose le deck. Pour notre horde, on disposera de Terra Stamper, Hatchery Spider, Deus Calamity, Caller of the Pack et Grand The Lonely King. Pour Terra Stamper, c'est une 8-8 pour 6, c'est déjà pas mal. Elle ne peut pas être contrée et elle a le piétinement. Donc voilà, c'est une grosse créature qui devrait sortir assez vite. Pour Hatchery Spider, c'est une créature 5-7. Pour 7, elle a la portée. Et quand on va jouer ce sort, on va pouvoir révéler X cartes du dessus de notre librairie. X étant le nombre de créatures dans notre cimetière. Et on va pouvoir mettre un permanent vert d'un mana converti de X ou moins sur le champ de bataille. C'est plutôt agréable et ça nous permet de popper un permanent gratuitement, c'est cool. Pour Deus Calamity, c'est une 6-6 pour 6, utilisant des mana bicolores. Elle a le piétinement et à chaque fois que le Deus Calamity inflige 6 points de blessure ou plus à un adversaire, on peut détruire un land que ce joueur contrôle. C'est plutôt cool, on va pouvoir payer le mana de la façon dont on veut. Ça fait assez mal quand ça arrive. Et le fait de pouvoir détruire des landes au passage est plutôt agréable. Pour Color of the Pack, c'est une 8-6 pour 7, Trample, qui est la myriade. Ce qui est assez cool en multijoueur. On va pouvoir taper tous nos adversaires en même temps avec une créature qui a 8 d'attaque, ce qui va faire plutôt mal sur la table. Grunt the Lonely King, c'est une créature singe guerrier qu'on peut kicker pour 3. Elle coûte 6, c'est une 5-5. Alors si elle est kickée, elle arrive avec 5 marqueurs plus un plus un sur elle. Et s'il attaque seul, on peut doubler sa force et son endurance. Ce qui ferait passer Grunt the Lonely King, si on l'a payé avec le kick, à une 20-20. Dommage qu'elle ait pas le piétinement, mais elle fera quand même peur en face. La Horde disposera aussi de créatures comme Bacon Behemoth, Gigantosaurus, Fury Joven ou Hayden Guerrillas. Pour le Bacon Behemoth, c'est une créature 5-3 pour 5, qui va nous permettre pour 1 de donner la vigilance à une créature qui aurait une force de 5 ou plus. Notre deck est disposant de pas mal de grosses créatures. Ça pourra toujours être utile de garder un peu de défense grâce à l'habilité Vigilance. Pour le Gigantosaurus, c'est une 10-10 qui va sortir pour 5. C'est très plaisant à jouer et ça va tout de suite mettre en stress vos adversaires. Pour Fury de Joven, c'est une 1-1 pour 1. Quand elle attaque, elle va gagner plus 2 en défense. Et si une créature a le malheur de la bloquer, elle est tapée et elle ne pourra pas se débloquer autour de l'adversaire. Ce qui est plutôt cool pour une créature qui coûte 1. Pour Hayden Guerrillas, c'est un enchantement pour 1 vert qui va se transformer en créature 5-3 si un de vos adversaires lance un sort d'artefact. Ce qui devrait très vite arriver, que ce soit un adversaire qui va jouer un caillou ou autre. Donc pour 1, ça nous fait une 5-3. C'est toujours très rentable. Afin de pouvoir sortir nos grosses créatures, le deck va disposer de cartes de rang avec les créatures comme Yanowar Elf, Elvish Mystique, Samberwall Sage, Karamitra Acolyte ou encore Parfaitan Helder. Pour le Yanowar Elf, c'est une créature pour 1-1-1 qui va nous popper 1 mana vert quand on va l'engager. Pour le Elvish Mystique, c'est la même chose. Il aura les mêmes compétences que le Yanowar Elf. Pour le Samberwall Sage, c'est une créature 0-1-3 qui nous permet de disposer de 3 mana de la couleur qu'on veut en l'engageant. Mais on pourra utiliser ce mana simplement pour jouer des sorts de créatures. Ce qui n'est pas dérangeant dans ce deck étant donné que la majorité des cartes sont des créatures. Pour Karamitra Acolyte, c'est une créature 1-4 pour 4. On l'engage et on va popper autant de vert que notre dévotion en vert. Le deck est ambicolore, on devrait quand même avoir sur le bord d'une majorité de créatures vertes. La Karamitra Acolyte devenant ainsi très vite efficace pour popper beaucoup de mana. Pour le Findorn Helder, c'est une créature 1-1 pour 3 qui, quand on l'engage, va nous apporter 2 mana vert à notre réserve. C'est un Elf assez cool pour popper du mana. Toujours pour en paix, le deck disposera des cartes Harvest Season, Burning Tree Emissary, Sakiko Mother of Summer, Generator Servant, Ardened Berserker et Rappatious One. Pour Harvest Season, c'est un sorcery pour 3 qui va nous permettre d'aller chercher X-Basic Land dans notre bibliothèque, égal au nombre de créatures qui sont tapées. On a quand même pas mal de créatures sur le board, ça devrait nous permettre de chercher pas mal de land, et ces land arrivent directement sur le Battlefield, ce qui est plutôt cool. Pour Burning Tree Emissary, c'est une créature 2-2 pour 2, qui va nous popper un mana vert et un mana rouge au moment de son arrivée. Donc en fait, c'est une créature qui est gratuite, ce qui est plutôt plaisant, et on peut la jouer avec une combinaison de mana vert-rouge de notre choix. Pour Sakiko Mother of Summer, c'est une créature 3-3 pour 6. Quand une créature que l'on contrôle fait des dégâts à un joueur, on va produire autant de mana vert dans notre réserve, et on va pas perdre ce mana à la fin de nos phases. Ce qui devrait produire une bonne synergie avec Rada. Le Générateur Servant, c'est une créature 2-1 pour 2. On peut l'engager, le sacrifier pour qu'il nous emmène 2 mana à un collant. Voilà, c'est une petite créature qui nous permettra de tenir le coup en début de partie, et en cas de besoin, on pourra le sacrifier pour nous emmener 2 mana à un collant. Par ailleurs, si le mana est dépensé pour jouer une créature, cette créature gagnera le haste, ce qui n'est pas négligeable. Ardened Berserker, c'est une créature 3-2 pour 3. Quand il attaque, le prochain sort que l'on va jouer va nous coûter un mois à jouer. Pas pareil, ça va nous rajouter du mana dans la synergie. En plus de produire un rouge ou un vert avec Rada, il va diminuer le coût du prochain sort, donc c'est plutôt cool. Rapatious 1 pour 6, c'est une 5-4 qui a le Trample. A chaque fois qu'il fait des dégâts de combat à un joueur, on va popper autant de 0-1 tokens qu'on pourra sacrifier pour popper un mana à un collant à notre réserve. C'est assez fort, il va nous créer des créatures qu'on pourra sacrifier pour du mana à un collant, mais qui pourront aussi attaquer pour déclencher l'habilité de Rada, et donc produire encore plus de mana. Donc une bonne créature pour le ramp et qui synergise bien dans ce cas de figure. Pour pouvoir refaire sa main au cours de la partie, on disposera de Abzan Beastmaster, Beast Whisperer, Guardian Project et Lifely Crafter of Bestiary. Pour Abzan Beastmaster, c'est une créature 2-1 qui va nous permettre de piocher au début de notre upkeep si on dispose de la créature avec l'endurance la plus forte. Pour Beast Whisperer, c'est une créature qui va nous permettre de piocher à chaque fois qu'on va lancer un sort de créature. Pour Guardian Project, c'est un enchantement qui va nous permettre de piocher à chaque fois qu'on va jouer une créature non-token qui n'aura pas le nom d'une autre créature, ce qui est assez facile dans un deck EDH. Et pour Life Crafter Bestiary, c'est un artefact qui va nous permettre de faire du scry au début de notre upkeep et qui va nous permettre, si on paye un verre, de piocher une carte à chaque fois qu'on joue à un sort de créature. Toujours pour gérer notre pioche, on va disposer de Elvish Visionary, Regal Force, Chamanique Révélation et Préférés de Sélection. Pour Elvish Visionary, c'est un Elf 1-1 qui va nous faire piocher quand il arrive sur le jeu de champ de bataille. Pour Regal Force, c'est une créature 5-5 qui reste quand même un gros body et qui va nous faire piocher une carte pour chaque créature verte que l'on contrôle au moment où il arrive en jeu. Le Chamanique Révélation est un Sorcery qui va nous faire piocher une carte pour chaque créature que l'on contrôle, ainsi que nous faire gagner des points de vie si on a une créature avec une force supérieure à A4, ce qui devrait être assez évident dans ce deck. Pour Préférés de Sélection, c'est un enchantement qui va nous permettre de regarder les deux cartes de dessous de la bibliothèque avant de piocher, de choisir laquelle on va piocher ou voir de piocher les deux si on est prêt à payer 4 pour le faire. Afin de protéger les créatures, j'ai choisi de mettre dans le deck Vrap of Vigor, Archetype Puff Endurance, Broding Sorian et Temur Sabath-Tuf. Pour Vrap of Vigor, c'est un instant qui va nous permettre de régénérer toutes les créatures qu'on contrôle. C'est un instant que je joue assez régulièrement dans mes decks qui est assez efficace contre les wipes et qui ne coûte pas cher à jouer. Pour Archetype Puff Endurance, c'est une créature 6-5 pour 8 qui va nous permettre de donner X-Proof à toutes nos créatures et de retirer l'X-Proof aux créatures adverses. C'est quand même une bonne grosse créature qui, en plus de protéger nos créatures, sera une arme assez efficace contre les adversaires. Pour Broding Sorian, c'est une créature 4-4 qui va nous permettre de récupérer au début de chaque upkeep toutes les créatures qui nous appartiennent. Pour Temur Sabath-Tuf, c'est une créature 4-3 qui va nous permettre de renvoyer une créature dans notre main tout en récupérant au passage l'Indestructible, ce qui est plutôt cool. Dans le deck, pour gérer les menaces adverses, nous aurons à disposition Bramble Crush, Decimate, Fade it to Antiquity, Rushmore Ogre, Sudden Demise et Jewari the Earth Conflame. Pour Bramble Crush, c'est un sorcery pour 4 qui va nous permettre de détruire n'importe quel permanent d'un créature, ce qui devrait nous laisser le choix des cibles. Pour Decimate, pour 4, c'est un sorcery qui va détruire un artefact, une créature, un enchantement et un l'ordre. 4 cibles pour 1 sort, c'est quand même pas mal. Pour Fade it to Antiquity, c'est un sorcery qui va exiler un artefact ou un enchantement, assez pratique pour pouvoir se débarrasser des dieux indestructibles ou sinon d'un artefact ou d'un enchantement gênant. Pour Rushmore Ogre, c'est une créature 5-4 qui pourra donc être assez agressive et qui quand elle va affliger des dégâts de combat à un joueur, vous permettra de détruire un artefact que ce joueur contrôle. Sudden Demise est un rituel pour X et 1 rouge qui va vous permettre de faire X points de dégâts à chaque créature de la couleur choisie. Vous ne jouez que 2 découleurs dans le pack, donc vous pouvez faire de gros dégâts ou 3 autres couleurs si besoin. Vous sélectionnez le nombre de dégâts pour vous débarrasser de trucs gênants qui possèderaient les mêmes couleurs que les vôtres. Pour J-Warri, The Earth and Flame, c'est une créature 3-3 qui va pouvoir faire des dégâts à chaque créature qui n'ont pas le vol en payant X et 1 rouge. Voilà, c'est un petit ras-board en cas de problème vraiment dérangeant. On continue la gestion avec cette fois-ci la gestion de tout ce qu'il va voler avec Arashi, The Sky Asunder, Scourge of Carriage, Tornado Elemental, Seedlash Spider, Tropical Storm et Whirlwind. Pour Arashi, The Sky Asunder, c'est une créature légendaire 5-5 qui va nous permettre d'infliger X points de dégâts à des créatures volantes lorsqu'on va payer et l'engager, ce qui va nous permettre de dégager le ciel des créatures qui pourraient nous déranger. Scourge of the Carriage, c'est une créature 6-6 pour 8 qui a le Flying. Pour 2, il va infliger 2 points de dégâts à toutes les créatures qui n'ont pas le vol. Et pour 6, il va infliger 6 points de dégâts à toutes les autres créatures qui ont le vol. Donc pareil, c'est un wipe qui va nous permettre de faire un peu de nettoyage. Pour Tornado Elemental, c'est une 6-6 qui quand elle va arriver sur le champ de bataille va infliger 6 points de dégâts à toutes les créatures qui volent. Et on pourra faire que le Tornado Elemental pourra infliger ses blessures comme s'il n'avait pas été bloqué. Pareil, ça va être un wipe de tout ce qu'il vole en préservant les créatures qui seront au sol. Peu de choses qui survivent à sa propre attaque, à moins de pouvoir le buffer en réponse. Au revoir. Pour Sleeklash Spider, c'est une créature 2-7 qui peut bloquer les créatures qui volent et qui va pouvoir infliger X dégâts à chaque créature qui ont le vol en payant X plus 2 verres. Pour Tropical Storm, c'est un rituel qui va infliger X points de dégâts à toutes les créatures qui volent et un point de dégâts à toutes les créatures bleues, ce qui est plutôt cool pour 1 verre et X. Pour Whirlwind, c'est un rituel qui va détruire toutes les créatures qui volent. Simple et efficace. Pour les cartes qui vont synergiser dans le deck, j'ai choisi Ritz-Qualtusker, Rumble Belt Riders, Sight of the Squalords, Gork Law Terror of Qualcisma et Stamping Hell-Herd. Pour Ritz-Qualtusker, c'est une créature 5-5 pour 5 qui, quand il entre sur le battlefield, va mettre un marqueur plus 1-1 sur chaque créature qu'on contrôle, ce qui est assez cool, très rentable. Pour Rumble Belt Raiders, c'est une créature 3-3 pour 4 dont on va pouvoir utiliser du mana convertible. Pour les Raiders Attack, ils vont pouvoir donner un marqueur plus 1-1 à chaque créature attaquante qu'on contrôle, ce qui va vite grossir nos rangs. Pour Sight of Skylord, c'est un enchantement qui dit qu'au début de notre phase de combat, les créatures avec une force de 4 ou plus vont gagner plus 2-2 et la Vigilance, ce qui est un super buff pour notre deck, étant donné que la plupart de nos créatures sont quand même de gros tons. Pour Gork Law, on a ici un ours 4-3 qui va diminuer le sort de nos créatures avec une force de 4 ou plus, de 2, et qui, quand il attaque, va donner plus 1-1 trample à chaque créature qui a une force de 4 ou plus, donc qui va être très appréciée dans ce deck. Pour Standing LR, c'est un 5-5 pour 5, qui dit qu'à chaque fois qu'on va attaquer et que le total des forces des créatures attaquantes sera 8 ou plus, les créatures qu'on contrôle vont gagner le trample, ce qui va permettre de faire passer des dégâts supplémentaires lors de nos raids, et on aura très facilement le 8 ou plus de force, vu la taille de nos créatures. On continue avec les cartes synergisantes du deck, avec Ura Brask The Hidden, Cyclope of the Eternal Fury, Rhythm of the Wild et Hamlet Back Goliath. Pour Ura Brask, c'est une créature 4-4 pour 5, c'est un préthor qui va donner la célérité à toutes nos créatures et qui va retirer la célérité aux créatures adverses. C'est plutôt efficace, ça nous permet d'attaquer encore plus vite, et donc d'accélérer notre rythme de jeu. Pour Cyclope of the Eternal Fury, c'est une créature 5-3 pour 6, qui va aussi donner la célérité à nos créatures. Toujours dans la même idée, attaquer le plus vite possible pour infliger le maximum de dégâts. On aura ensuite Rhythm of the Wild, c'est un enchantement pour 3. Les créatures qu'on contrôle ne peuvent pas être contrées, ce qui est assez intéressant. Et les créatures non-token que l'on possède, possède le Riot, c'est-à-dire que quand elles arrivent en jeu, on peut choisir soit qu'elles aient la célérité, soit d'arriver avec un marqueur plus en plus sur elles. Dans les deux cas, ce sera appréciable. Amulbank Goliath, c'est une créature 6-6 pour 7, qui va recevoir autant de marqueurs plus en plus un, que les forces des créatures qui vont arriver sur le Battlefield. C'est une créature qui va très vite grossir, car son effet s'active aussi durant le tour des adversaires pour leurs créatures, et durant notre tour, elle devrait recevoir pas mal de marqueurs étant donné la force de nos créatures. Donc voilà, très bonne créature qui va très très vite grossir. Une fois tout cela en place, afin de mener notre deck à la victoire, on utilisera les cartes comme Barrage of the Boulders, Cosmotronic Wave, Amber Gale, Rutless Invasion, ou encore Seismic Elemental. Pour Barrage of the Boulders, c'est une sorcerie pour 3, qui va infliger un point de dégâts à chaque créature qu'on ne contrôle pas, et qui ici, on contrôle une créature avec une force de 4 ou plus, va empêcher ces créatures de bloquer. Avoir une créature d'une force de 4 ou plus ne sera pas un problème. Cette carte va donc faire passer très facilement toutes nos grosses créatures qui vont attaquer, et ainsi infliger un maximum de dégâts. Pour Cosmotronic Wave, c'est un sorcerie pour 4, dont un rouge. Cosmotronic va infliger un point de dégâts à chaque créature de mes adversaires, et ces créatures ne pourront pas bloquer. Ce sera ici le même effet que la carte précédente, c'est-à-dire faire passer nos créatures sans aucune difficulté. Pour Amber Gale, ce sera la même optique, et c'est toujours un rituel pour 4. Les créatures du joueur ciblé ne pourront pas bloquer ce tour-ci, et elle infligera un point de dégâts à chaque créature blanche ou bleue que ce joueur contrôle. Ben voilà, on inflige toujours des petits dégâts au passage, et on empêche de bloquer. La mécanique du deck est vraiment de tuer à l'attaque, donc ça fera le taf. Pour Ruthless Invasion, c'est une carte qui peut sortir pour 3, mais qui coûte 4 avec un mana fire action, et qui va empêcher les créatures non-artefacts de bloquer. Pareil, ça va limiter la défense adverse, et laisser passer nos grottons. Sismique élémentale, pour 5, c'est une 4-4. Quand il entre sur le champ de bataille, les créatures sans le vol ne pourront pas bloquer. On ne change pas une équipe qui gagne, donc on va rester sur une optique où l'adversaire ne pourra pas bloquer. On continue la mise en place des Wincon avec Siege Behemoth et Mashlayer. Pour Siege Behemoth, c'est une 7-4 créature qui a le X-Proof, et qui dit que nos créatures à temps qu'on va infliger leurs dégâts comme si elles n'avaient pas été bloquées. Voilà une carte qui va faire beaucoup de mal à la défense adverse, et vu la taille de nos créatures, les dégâts qui vont passer devraient vite baisser les points de vie de vos adversaires. Pour Mashlayer, c'est un artefact d'équipement qui s'équipe pour 3. Quand la créature équipée attaque, pareil, elle va infliger ses dégâts aux joueurs défenseurs. Bon voilà, ça augmente encore un peu plus nos dégâts, cette fois-ci en infligeant des dégâts directs. En choisissant de l'équiper sur l'une de nos plus grosses créatures, on devrait baisser très vite les points de vie en dégâts directs, sans se soucier trop de la défense adverse. Donc pareil, une très bonne carte dans le deck. Toujours en quête de victoire, on utilisera aussi World at War, Fury of the World et Cleaver Yacht. Pour World at War, c'est un sorcery qui va nous permettre d'obtenir une phase de combat supplémentaire. On va pouvoir détaper toutes nos créatures et attaquer avec. Ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'elle a le rebond, donc on va pouvoir faire ça deux tours de suite. Ça pourra peut-être nous permettre de gagner la partie si l'adversaire n'a pas de quoi bloquer ou qu'on l'empêche de le faire. Pour Fury of the World, c'est un rituel pour 7, pour lequel on peut choisir d'exiler deux cartes de notre main au lieu de payer son mana cost. Pareil, il va détaper toutes nos créatures et nous permettre d'attaquer une deuxième fois. Donc c'est pas négligeable, ça va peut-être nous permettre de gagner la partie. En infligeant les dégâts manquants aux adversaires qui restent sur la table. Cleaver Yacht, c'est un rituel qui va permettre de donner le double strike à nos créatures. Vu que ce sont déjà des créatures assez conséquentes qui vont faire énormément de dégâts, qui ont une grosse force, leur donner le double strike devrait vous permettre de finaliser la partie. Vous gérez toutes les lignes de défense qui devraient s'opposer à vos créatures. Enfin, on optimisera nos chances de victoire grâce à Moonveil Dragon, War Storm Surge ou Stalking Vengeance. Pour Moonveil Dragon, c'est une créature volante 5-5 qui va pouvoir buffer nos créatures pour un rouge, leur donner plus en plus zéro jusqu'à la fin du tour. On pourra ainsi payer autant de rouges qu'on le voudra et donc buffer notre horde au plaisir. Pour War Storm Surge, c'est un enchantement qui va infliger à une cible créature au joueur autant de dégâts que la force des créatures qui vont arriver sur le champ de bataille sous nos contrôles. Étant donné la force de nos créatures qui est très conséquente, l'enchantement devrait être vite rentabilisé. Stalking Vengeance est une 5-5 qui a la célérité. Quand une autre créature sous notre contrôle va mourir, elle va infliger autant de dégâts que sa force aux joueurs ciblés. Rentinte, ça va dissuader vos adversaires de tuer vos créatures et si elles meurent, elles seront rentabilisées en infligant un maximum de dégâts à l'adversaire. Pour les landes disponibles dans le deck, j'ai choisi Rout Boon Krag, Grull Turf, Skarg the Rage Pit et Mossward Bridge. Pour Rout Boon Krag, c'est un land qui va arriver d'étapé si on possède déjà une montagne ou une forêt et qui va nous apporter du rouge et du vert. Pour Grull Turf, c'est un Boon's Land qui va nous permettre d'avoir en l'engageant à la fois un rouge et un vert. En contrepartie, on aura besoin de retourner un land de notre bord dans notre main au moment où ça arrive en jeu. Pour Skarg of the Rage Pit, c'est un land qui va nous produire soit du main d'un color ou qui pourra buffer une créature que l'on possède en lui donnant Trumple tout en payant un rouge et un vert. Pour Mossward Bridge, c'est une créature qui a le Hideaway qui nous produira un vert. Pour le Hideaway, on va regarder les 4 cartes du dessus de notre bibliothèque, en choisir une et la mettre sous le Mossward Bridge. Si à un moment donné, on contrôle des créatures avec une force totale de 10 ou plus, on pourra payer un vert engagé le Mossward Bridge pour jouer gratuitement la carte qui a été mise de côté avec le Hideaway. Obtenir un total de force de 10 ou plus vu la taille de nos créatures ne devrait pas être trop difficile. Ensuite, pour finir avec le land, on aura Looming Spire, Memorial of Unity et Gintu Encampement. Pour Looming Spire, c'est un land qui va arriver à engager mais qui, quand il arrive, va donner plus en plus un First Strike à l'une de nos créatures jusqu'à la fin du tour. Il nous emmènera aussi du rouge. Pour Memorial of Unity, c'est un land qui va arriver à engager, qui nous produira du vert, mais qui dit aussi qu'en payant 3, dont 1 vert et en l'engageant, on peut le sacrifier pour garder les 5 cartes du dessus de notre librairie. On peut choisir une créature et mettre cette créature dans notre main. Si à un moment donné, on a subi de grosses pertes et qu'on a besoin de récupérer de la créature et qu'on a suffisamment de land, on pourra choisir de le sacrifier pour faire son deuxième effet. Pour Gintu Encampement, c'est une créature qui arrive aussi engagée, qui nous emmènera du rouge. On peut payer 2 pour choisir de le transformer en créature de 1 First Strike jusqu'à la fin du tour. Pareil, en cas de Wipe, ça peut être toujours intéressant d'avoir une créature sous la main, même si c'est une petite créature de 1. Voilà pour la présentation de mon Décrada, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des cartes à me proposer pour l'améliorer ou qui peuvent être fun à jouer avec, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu et de partager vos avis dans les coms. Allez, à la prochaine, next ! Sous-titrage ST' 501 ...